Le coup est de rhumant, image incontournable des inaugurations. Le syndicat Force Ouvrière n'y déroge pas pour ses nouveaux locaux au Mans. Aujourd'hui, le secrétaire national était présent pour l'occasion, le temps par exemple, de commenter la déroute de la gauche au municipal. Quand le chômage explose, quand les gens sont dans la difficulté, il y a une part de ce vote, une part, je dis, ça c'est pas nouveau, on le sait tous, qu'on pourrait appeler du vote protestataire. C'est de dire, voilà, rien ne change. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ? Donc, si on veut, effectivement, taper dans le dur, y compris si ces questions-là, c'est pas uniquement des déclarations, c'est une logique de politique économique qui est en cause. Et cela passe par des projets concrets, efficaces, à l'inverse du pacte de responsabilité dénoncé par Jean-Claude Mailly. D'un côté, le Premier ministre annonce, je dirais à la limite, des espèces sonantes et tribuchantes du côté des entreprises. Alors, on ne connaît pas encore la mécanique, mais ça c'est ferme. Et il dit, discuter syndicat patronat pour trouver des contreparties en termes d'emploi et de rémunération. Or, dès le 31 décembre, dès l'annonce, nous avons dit que personne ne peut imposer à une entreprise d'embaucher, personne ne peut imposer à une entreprise d'augmenter les salaires. La compétitivité de la France, si on considère que c'est essentiellement sur le coût du travail, et qu'il faut baisser le coût du travail, si nous on le baisse, d'autres le baisseront également. Et puis c'est la course à l'échalote, c'est celui qui le baisse le plus qui est compétitif. Je rappelle que le coût du travail, en moyenne, c'est 20 à 25% du coût de production. Donc il y a d'autres éléments qui interviennent, le coût du capital, l'énergie, il y a toute une série de choses. Une note locale en Sarthe, force ouvrière, a progressé de 9% depuis 2011. Si l'on en croit son secrétaire départemental, cela fait combien d'adhérents ? Le chiffre reste secret.